Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo accompagnée de bisbis où on va parler un petit peu du parcours décevant de l'AS Monaco en Ligue des Champions déjà éliminé avant la dernière journée. Il n'y aura pas de qualification en Ligue des Champions, pas de qualification même en Europa League alors que c'était quand même un groupe abordable pour l'AS Monaco. C'était quand même dans le chapeau 1 au début. Chapeau 1 parce qu'on rappelle quand même que l'année dernière l'AS Monaco sortait d'un parcours magnifique en Ligue des Champions, tombé en demi-finale face à la Juventus qui était jusqu'au bout presque face au Real Madrid. On va parler déjà un petit peu du match d'hier, encore une fois nouvelle défaite de l'AS Monaco, encore une fois à domicile face au RB Leipzig, première fois qu'ils étaient en Ligue des Champions. Ils viennent mettre un 4-1 du côté de Louis II, sans pression, au bout de 10 minutes il y avait déjà 2-0 pour Leipzig. On peut parler de Gemerson déjà pour commencer parce que si il y a 2-0 c'est en partie de sa faute au bout de 10 minutes. Il a fait une très grossière erreur, une relance, c'était n'importe quoi sa relance, il a offert un but. Il a offert un but, en plus le CSC, le CSC ça arrive vite sur lui, il la compte, ça fait but, mais bon c'était quand même un but pour un défenseur. Il ne s'est pas remis dedans juste après, 3 minutes plus tard il en refait une, donc déjà Monaco n'avait pas besoin de ça. Leipzig en a largement profité, ils ont des attaquants très rapides avec Werner, Naby Keïta a marqué aussi. Poulsen aussi, un joueur danois que j'ai découvert hier. Il est suédois. Oui, il est suédois, je ne sais plus c'est à quel pays, mais vraiment très physique ce joueur-là. Il n'est pas rapide mais il a fait vraiment chier à la défense de Monaco. Quand tu parlais de Jemerson, petite parenthèse, je le trouve vraiment décevant par rapport à la dernière, la dernière vraiment très bon quand ils avaient fait vraiment le parcours. Mais cette année, il y a surtout lui, déjà hier là. Et quand tu le vois qu'il est titulaire, enfin il a joué les matchs avec le Brésil. C'est assez surprenant. Oui, je vois plein d'autres joueurs qui se dépoilent, une entraîneur titée, ils ne l'appellent pas. C'est plutôt choquant sinon pour revenir sur le match 1-4. Pourtant, Besiktas avait fait le taf face à Porto parce que Porto ne devait pas gagner. Pour aider Monaco. Oui, c'est ça. Ils avaient le destin entre leurs mains parce qu'ils devaient gagner deux matchs. Un domicile, un à l'extérieur pour le dernier match. Ça devait être une finale à Porto. Ils ont perdu hier un 4-1. Donc là, il n'y a rien à dire. Après, le score a été déjà persuré. D'habitude, depuis le début de cette saison en Ligue des Champions, à chaque fois que j'ai vu Monaco, j'ai trouvé qu'il manquait vraiment d'envie et d'agressivité. Si tu n'as pas d'agressivité en Ligue des Champions, ça ne passera pas. Ça s'est vu pour Monaco. Même Radamel Falco, normalement, qui est très très bon. Hier, il vient défendre. Malheureusement, ça tombe sur lui. Il commet un pénalty. Glick, l'année dernière, c'était un mur. Cette année, c'est compliqué. Glick, il laisse passer. Sur le troisième but, sur Naby Keïta, il se fait largement avoir comme un débutant. Comme la même chose pour Fabinho, que je trouve vraiment décevant l'année dernière, qui est vraiment très bon. C'est vrai qu'il y a des bandales. Ça peut provenir aussi qu'au Monaco, il y a des joueurs comme Fabinho, Moutinho, qui souhaitaient partir cet été. Ils ne sont pas partis. Ils se sont dit que tout le monde est parti. Mbappé et Mbappé sont tous partis. Eux, ils sont restés. J'ai l'impression qu'ils sont complètement lassés. Et bien sûr, on connaît aussi que Monaco, l'effectif, il est tout le temps remanié toutes les saisons. C'est ça. Des fois, ça peut être très bon comme l'année dernière. Ils étaient peut-être aussi en sur-régime. Et voilà, cette année, ça ne s'est pas bien passé. C'est vraiment dommage. C'est une équipe cyclique là, ce Monaco. Moi, je trouve que c'est dommage d'avoir tout vendu leurs joueurs. C'est bien d'avoir plein d'argent parce que là, ils ont récolté je ne sais pas combien. Parce que là, le plus-value. D'acheter, je ne sais pas, un Bakayoko à Rennes. Tu te souviens, il avait acheté 7 millions. Ils l'ont revendu plus de 55, je crois, à Chelsea. C'est vrai, tu viens de beaucoup d'argent. Mais voilà, vous l'avez vu l'année d'après en Ligue des Champions. Ils se font déjà sortir le premier tour. C'est vrai que la Ligue 1 est son deuxième. Il faut terminer dans les 3 premiers. Dès que ça joue en Europe, dès que le level s'élève. Tu ne peux pas changer 5 joueurs importants comme ça lors d'un été et espérer de qualifier. C'est ça. J'espérais quand même qu'ils allaient sortir du groupe parce que le groupe était... Non, mais au moins 3e. Ouais, au moins. Parce que quand tu sais, le tirage au son, on a pu avoir largement pire pour Monaco. Oui, bien sûr. Après, Vechikta, Sporto, ce n'est pas les meilleures équipes. Même si c'est vraiment des bonnes équipes, mais ce n'est pas les meilleures. Et Epsic, c'était la première campagne. Ils ont remis 4-1 hier. Donc, que dire sur Monaco ? On sait que les dirigeants, ils préfèrent vendre que la sportive. Oui, c'est ça. Ils l'ont toujours dit, donc on n'est pas surpris. C'est un peu un porto. On va dire, c'est un peu un porto. Ils achètent des joueurs pour les revendre, mais c'est dommage. C'est dommage parce que l'année dernière, ils avaient fait un boulot exceptionnel. Ils avaient vraiment bâti une très, très belle équipe d'avoir vendu tout le monde comme ça. On voit ce que ça fait. Il y a beaucoup trop de jeunes quand même. Il y a des choix de Jardim aussi qui sont un peu surprenants quand même. Des choix tactiques, je trouve. Des choix de remplacement aussi pendant des matchs. Et puis voilà, le manque d'agressivité que j'ai trouvé pendant toute cette campagne européenne, sauf le match au Besiktas il y a deux semaines. Ils auraient pu gagner. Ils auraient pu gagner ce match-là. Ils étaient pas mal. Dix dernières minutes à la fin, ils ont deux ou trois occasions pour remplir le match. Ils auraient pu gagner ce match-là, mais bon voilà. Après c'est, on va dire, mérité quand même. Parce que trois matchs à domicile. C'est trois défaites, un cast. Deux un contre Besiktas. 0-3. 0-3 face à Porto. Juste à l'extérieur, vous avez pris un point Sticky au Leipzig. Le dernier match, ils y vont pour jouer du beurre à Porto. Après Porto, ils vont surtout jouer leur qualif. Donc on verra si Monaco va jouer le jeu par rapport à Leipzig. Parce que Leipzig peut toujours se qualifier. C'est une belle équipe quand même. Ils avaient plus d'envie que Monaco. Après moi, quand je vois des joueurs qu'ils ont recruté comme Roni Lopez. Pour moi, il fait vraiment pas l'affaire. Tu vois, il joue milieu droit. Il équivaut pas à Bernardo Silva. Pourtant, Silva, tu le vois maintenant à City. Si hier, il était titulaire. Mais voilà, Pepe Guardiola, il préfère mettre des autres joueurs. Ça n'est, tu vois. Alors qu'il est même pas titulaire. C'est vrai, même en attaque, Keita Baldé. Keita Baldé. Voilà, qui était vraiment très bon. J'ai suivi l'intérieur quand il jouait à Lazio. Évidemment, très très fort. Là, c'est un peu des hauts, des bas. Il arrive à Monaco, c'est plutôt décevant. Et voilà, plein de journées d'ailleurs qui étaient vraiment très bon. La défense surtout. Glic, Jemerson, tout ça. Là, cette année, ils sont plus à leur niveau de l'année dernière. En même temps, ils ne sont pas entourés par les mêmes joueurs. Mais voilà, c'est quand même assez décevant de même pas s'être qualifié en Europa League. Ouais, c'est ça surtout. C'est con. Parce qu'ils avaient gagné beaucoup de points les indices sur la fin des dernières. Ils avaient passé enfin l'écart. Le PSG, ils n'arrivent pas. Ils étaient quand même allés jusqu'en demi-finale. Et tu vois, je pense à Kylian Mbappé, tu sais, au début de saison. Il avait hésité à partir de Monaco. C'est vrai, il a bien fait. Parce qu'imagine, il serait resté. Parce que pour Monaco, là, la saison va être très longue. Et maintenant, ils ne vont jouer que le championnat. Ils vont vraiment se mettre à fond. Et voilà, pour une équipe, c'est quand même une grosse équipe à Monaco. De jouer aucun match européen. Enfin, là, maintenant, c'est fini. Dès, on va dire, décembre. Là, c'est décevant. Après, voilà, c'est comme ça avec Monaco. Gros match en plus, c'est pour Monaco dimanche, face au PSG. Ouais, face au PSG. Attention, parce qu'ils peuvent prendre une. S'ils jouent comme hier, ils vont en prendre une belle. Ouais, parce que depuis le début de l'année, c'est vrai qu'ils ont perdu. Enfin, à Côte-Nice, je me souviens, ils ont pris 4. Ouais, c'est pas assez régulier par rapport à l'année dernière. Le dernier coup, enfin, la semaine dernière, ils ont fait partout face à Amiens. Contre Performance, ouais. Donc, ça ne tourne pas aussi bien que l'année dernière. Après, comme on vous a dit, il y a beaucoup eu de départs. Ouais, je pense que c'est pour ça. Ils n'ont pas réussi encore à recruter. Peut-être cet hiver, ils vont penser, voilà, mais bon. J'en suis pas sûr. Ouais, mais surtout, je pense que cet hiver, il y aura des joueurs, voilà, comme Fabinho ou même Lemar qui vont vraiment insister pour partir. Peut-être pas cet hiver, mais l'été prochain, ils vont vouloir partir, aller dans un club, voilà, qui va un peu plus élevé. Surtout, Lemar. Lemar, qu'ils auraient pu vendre l'année dernière, quand même 100 millions. Le dernier jour du Mercato, Liverpool avait fait une offre, même je crois Arsenal, aux alentours des 100 millions pour Lemar. Et là, il n'a pratiquement même pas joué en Ligue des Champions, ça a été tout le temps blessé. Est-ce qu'une équipe, l'année prochaine, va pouvoir aussi remettre 100 millions sur le mercato ? Non, c'est ça, c'est ce que je voulais te dire, c'est que voilà, son prix va chuter. C'est un peu comme Leicester, il y a quelques années. Tu vois, Leicester, quand il était champion, voilà, ils avaient vendu Kanté très cher. Mais tu vois, Vardy et Marais, ils auraient pu le vendre vraiment très cher. Ils ont voulu les garder que maintenant. Alors, à l'heure actuelle, les deux, ils sont toujours là. Leurs prix ont divisé. C'est la même chose pour les joueurs comme Fabinho, comme Lemar, voilà. Mais bon, ils ne sont quand même pas à plein. Ils ont quand même mort. Ils ont beaucoup d'absence. Et ça reste comme une bonne équipe, Monaco, vu le parcours qu'ils ont fait les dernières. C'est pour ça juste qu'on est plutôt déçus. On est plutôt déçus de cette année, ce qu'ils ont fait. Mais voilà, ça reste vraiment une bonne équipe. Ils nous ont fait vraiment vibrer les derniers. Premièrement éliminer Manchester City, Dortmund. Ils ont gagné un 3-1. Bon, après, ce n'était pas les mêmes jours. Je pense que l'année prochaine, étant donné que l'équipe est quand même assez jeune, ce qu'ils ont en ce moment, peut-être qu'avec un an d'expérience, l'année prochaine, ils pourront refaire peut-être un parcours beaucoup plus intéressant que cette année. Puisque là, il y avait énormément de changements. Je pense que c'était vraiment presque pas possible de réaliser quelque chose malgré le groupe. Il va falloir recruter. Parce que moi, ce que j'ai peur aussi, c'est Falcao en attaque. C'est vrai qu'hier, il a marqué. Mais après, il n'a pas eu de chance que j'ai vu une action aussi. Il aurait pu marquer le but, le gardien. C'est vrai qu'il a obtenu le pénalty pour l'Epsic. Mais voilà, Falcao, il fait vraiment une très bonne saison. Depuis qu'il a Monaco, il se relance par rapport au club où il était parti en Angleterre. C'était vraiment le désastre total. S'il fait une bonne Coupe du monde l'année prochaine avec la Colombie, je pense qu'il va vouloir partir Falcao. Et ça va être vraiment dur pour Monaco de retrouver un attaquant comme Falcao. De son standing. Oui, parce qu'il était vraiment très, très bon. Moi, j'adore comme joueur. Et voilà, il ne va jouer aucune... Je pense qu'il est un petit peu au travers de la gorge de Puet en Ligue des Champions. Pour un footballeur... Centrer seulement sur la Ligue 1 pour lui, ce n'est pas très agréable quand même. Ça va être compliqué pour lui. Après, on verra bien. Mais bon, voilà, pour revenir sur le match, les gars, c'est vraiment... Je suis vraiment déçu de Monaco. Voilà, c'est comme ça. On les verra. Je pense qu'ils vont jouer à fond la Coupe de France. Coupe de la Ligue. La Ligue, ils vont arriver, je pense, deuxième ou troisième. Deuxième ou troisième. Avec Lyon, Marseille, de toute façon, c'est les quatre là. Après Paris, voilà... Ils seront pas champions de France. Il y a eu trop de pertes de joueurs. Mais bon, voilà, les gars, c'est assez dommage quand même. En gros, pour moi, c'est surtout le manque d'envie qu'ils ont mis pendant tous ces matchs de Ligue des Champions. Ça leur coûtait énormément. Ou de prendre tout le temps de but à domicile. Surtout, c'est la défense qui ne tient pas la route. Les résultats, ça fait beaucoup quand même. La défense, par rapport à l'année dernière, ça n'a rien à voir. Ils ne sont plus dedans. Ils ne veulent plus, j'ai l'impression. Il n'y a pas de connexion comme l'année dernière. Après, voilà... Même le gardien, pourtant, l'année dernière... C'est vrai, Subazic qui est vraiment très bon. Je le trouve assez fébrile en ce moment avec Monaco. C'est son Ligue des Champions. Il y a quand même à peu près, sur toutes les lignes, il y a un petit peu des problèmes cette année pour l'Alice Monaco. Donc voilà ce que ça fait. C'est plutôt une élimination. On va dire que c'est mérité. Mais voilà, nous, en tant que Français, on est plutôt déçus. Parce que vu le parcours qu'ils avaient fait l'année dernière, et être déjà éliminé, et même pas qualifié en Europa League. Parce que je pense qu'ils seraient en Europa League. Ils auraient pu aller au moins jusqu'au bout. Ils étaient quand même une bonne équipe pour l'Europa League. Et là, on ne va même plus les voir. Donc maintenant, il n'y aura plus que le PSG. Maintenant, il y a des champions. On va espérer que le PSG aille le plus loin possible. Donc voilà, je pense qu'on a essayé de résumer. On a fait le tour. On a fait le tour sur la question de Monaco. On est tous déçus, bien sûr, pour Monaco. Mais voilà, nous, on vous laisse, et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao à tous ! !